La consternation à Marseille avec l'effondrement en ce dimanche pascal, très tôt dans la nuit, un peu après minuit, de deux immeubles, au 17 puis au 15 de la rue Tivoli dans le 5e arrondissement. Le 19 de la rue a également été endommagé, les secours sont toujours sur place, mobilisés, ils n'ont pour l'heure pas encore réussi à accéder aux personnes coincées sous les décombres. Les autorités en dénombrent entre 4 et 10 pour l'instant. Écoutez la déclaration du commandant des opérations d'urgence, Guy Thé, marin pompier de Marseille. Actuellement on ne connaît pas les causes, l'enquête gérée le dira plus tard. Pour l'instant l'incendie on a toujours de la fumée, on n'identifie pas exactement ce qui brûle mais on a toujours de la fumée qui est sort des décombres. On est en train de surveiller l'ensemble de la zone, notamment les bâtiments qui sont mitoyens à zone où on travaille parce qu'on n'est pas à l'abri, qu'on ait encore des mouvements de ces structures qui sont quand même instables. Et donc on a quand même une vigilance très particulière sur la sécurité de nos personnels. On considère qu'il y a toujours des personnes potentiellement qui peuvent être survivantes, notamment dans des bulles à l'intérieur de la zone d'effondrement. Donc on va tout faire pour aller juré graduellement, pour essayer de retirer le plus rapidement les décombres, pour essayer le plus rapidement possible d'être au contact d'éventuelles victimes. Le commandant guidé, marin pompier de Marseille avec Nina Pavan, vous l'aurez compris, le feu toujours en cours, empêche les secours d'agir de façon optimale. La procureure de la République de Marseille va s'exprimer dans quelques instants pour donner peut-être des précisions sur l'avancée des recherches. Sur Europe 1, nous sommes maintenant en direct avec le ministre délégué chargé de la ville et du logement. Bonsoir Olivier Klein. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avez-vous de votre côté d'autres précisions sur ce drame à l'heure qu'il est ? Écoutez, à mon tour de faire part de ma très grande émotion et solidarité envers les victimes directes et indirectes, et puis les familles qui sont dans l'attente. Et bien évidemment, féliciter et encourager toutes les forces de secours qui agissent depuis le milieu de la nuit, notamment les marins pompiers de Marseille, dans des conditions difficiles, puisque ça a été dit, il y a des risques d'effondrement supplémentaire. Pour le reste, il y a effectivement un temps d'attente de secours, d'évacuation des décombres pour aller malheureusement peut-être trouver des victimes, et on l'espère, des survivants dans les décombres. Les chiffres que vous avez indiqués sont les bons, entre 4 et 10 disparus, même si ces chiffres sont provisoires et encore sujets à question. Des personnes ont dû être évacuées, comment seront-elles relogées ? Près de 180 personnes ont été évacuées. Il y a un très gros travail de partenariat entre la ville de Marseille et les services de la préfecture. Je me rendrai sur place dès demain matin pour vérifier avec les élus marseillais que j'ai eus au téléphone, notamment le maire Benoît Payan et le préfet, que tout est en ordre. Il faut faire preuve à la fois de solidarité. Il y a des personnes qui ont été évacuées très rapidement et ils n'ont pas pu prendre leurs affaires. Un grand nombre d'entre eux, parmi les 180, pourront regagner leur domicile, je l'espère, le plus rapidement possible. Mais pour d'autres, il y a des immeubles aux alentours dont on n'est pas sûr de la solidité. Donc il faut travailler d'abord à la mise à l'abri et à l'urgence, à travers des salles, des chambres d'hôtel, et puis des solutions plus pérennes peut-être si la situation venait à durer. Ces 180 personnes, pour l'instant, elles ont un logement pour ce soir, pour cette nuit ? Oui, bien sûr, bien sûr. La ville de Marseille a fait preuve d'efficacité. Les services de la préfecture aussi. Il y a plus de 80 chambres d'hôtels qui ont été proposées. Il y a évidemment, comme souvent dans ce genre de situation, des solidarités qui se mettent en place, intrafamiliales ou des amis. Personne ne sera évidemment à la rue ce soir. Et donc peut-être d'autres évacuations à venir, vous disiez ? Non, a priori non. Il y a 30 immeubles qui ont été évacués dans un périmètre de sécurité le plus important possible. Plus de danger de ce côté-là. La question, c'est pour un certain nombre de ces évacuations de prudence, quand est-ce que les familles pourront retourner chez eux ? Mais ce soir, il faut faire preuve de prudence. Pas de dévécution supplémentaire. À ma connaissance, non. Et des architectes sont sur place et ont évalué la dangerosité. Vous imaginez, déjà 30 immeubles évacués, plus de 180 personnes. C'est déjà un périmètre nécessaire de prudence. Et là aussi, les familles sont très choquées. Il y a une cellule médico-psychologique qui a été mise en place et qui le restera autant que nécessaire. Olivier Klein, on va dire des habitants, des autorités aussi. Cet immeuble du 17 de la rue Tivoli n'était pas insalubre comme les étaient il y a 5 ans, les immeubles de la rue d'Aubagne. Non, on est dans une situation très différente, semble-t-il. Il y a une explosion dont les causes sont encore inconnues, qu'il y a quelques secondes, minutes avant l'effondrement. Donc, il faut laisser maintenant faire l'enquête. On va écouter les déclarations du procureur dans quelques minutes. Demain, quand je serai sur place, on fera le point avec les services de secours. Peut-être le gaz, on ne sait pas encore, mais peut-être une explosion due au gaz. Ça fait partie des éventualités, malheureusement. Et on va attendre, sans tirer de plan, avant les résultats de cette enquête pour comprendre les causes de cette explosion. Je ne fais pas de politique fiction, Olivier Klein, mais si c'est une explosion au gaz, d'abord, comment est-ce qu'elle peut faire effondrer un immeuble ? Plutôt, plus généralement, est-ce que le gaz en habitation en 2023, ce n'est pas un peu considéré comme la préhistoire ? Écoutez, je ne suis pas ingénieur de structure, donc il faudra laisser faire vraiment l'enquête et comprendre. Vous imaginez bien qu'il y a encore beaucoup de gaz dans nos immeubles, à la fois pour le chauffage, à la fois pour faire la cuisine. On ne pourra pas supprimer, même si notre volonté, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre, et donc la combustion du gaz peut en émettre, mais on ne peut pas se dire que c'est dangereux a priori. Il y a des cas, malheureusement, des drames comme celui que l'on connaît, mais là encore, attendons les résultats de l'enquête. Ça a le mérite d'être précisé, vous dites effectivement que ça n'est pas dangereux, dans la plupart des cas, et qu'effectivement, il y a des cas isolés. Absolument, et surtout soyons aux côtés des victimes et aux côtés des secours qui sont très mobilisés depuis une heure du matin à peu près, et qu'on fait un travail remarquable. Merci beaucoup, merci infiniment Olivier Klein, ministre délégué au Logement, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, et c'est Dominique Laurence, maintenant la procureure de Marseille, qui commence tout juste à prendre la parole, nous suivrons bien sûr ces déclarations dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent, et dans les deux heures qui viennent pour cette tranche d'information.